... Bienvenue à tous dans un allant créole. Nous démarrons avec Bansit. Délégation mauricienne, Premier ministre, ex-Madam, il arrive New Delhi à Zodi Grammatin pour sommet G20. Pravin Koumoja Gnottin, bien sollicité par la presse indienne pour Bansit. La communauté indienne a fait Krishna Janmastami, naissance de Krishna, huitième incarnation de Vishnu. Saisi un million de roupies pieds Gandhia, Zodi dans Pointe-upiment. La police fait arrestation d'un couple. Zodi dans une plantation Gandhia sophistiquée dans toute la case. L'aéropod Maurice Ngaïtit, mais hier l'aéropod dans l'Afrique pour deuxième l'année d'affilée. Un titre dans la catégorie D à 5 millions passagers. Et puis l'Amérique pédonne un nouveau, l'aide financière un million de l'or à l'Ukraine dans ce combat avec la Russie. Madame Issyé, bonsoir. Premier ministre Pravin Koumoja Gnott et la délégation mauricienne, ils arrivent dans New Delhi à Zodi Grammatin. Premier ministre et Koumadam, ils ont l'accueil chaleureux dans l'aéropod Indira Gandhi. Premier ministre mauricien, ils ont dans New Delhi pour participer dans le sommet G20. Nos invitations, Narendra Modi. Premier ministre Pravin Koumoja Gnott et Kso Madame Koubita Gnott finnent être reçues à l'aéroport par ministre d'État au tourisme Shripa de Nayak. Un accueil des plus chaleureux pour le couple premier ministériel qui finne gagne aussi l'occasion après ses performances à un groupe de jeunes de New Delhi. L'arrivée premier ministre Poussoum et G20 dans la capitale indienne finnerait transmettre en direct l'eau chaîne DD News. Sanskriti karikram ke saath mauricien ske pradhan mantri ka swaagat. Yeh hamarie lokkala, hamarie parampara, hamarie sanskriti. Mauricien ske pradhan mantri, Bharat pehunh chukai. Garmojoshi ke saath unka swaagat abhiwaadar. Une fois sur l'arrivée dans New Delhi, premier ministre in sollicitée par la presse indienne. L'ifine répondent à la question India Today et aussi Asian News International. La question est-il au sommet G20, relation bilatérale entre Maurice et Klen, sécurité maritime. Chagos et aussi la guerre russo-ukrainienne. Mauricien ske pradhan mantri, Bharat pehunh chukai hain. Vidéji mehmano ke aneka sessera shuru ho chuka hain. Barap taswira apke saamne hain. Mauricien ske pradhan mantri, premier Jagannath ka delhi met swaagat kia gaya. Mauricien ske pradhan mantri, Delhi pehunh chukai hain. Mauricien ske pradhan mantri, pravind kumar Jagannath. Mauricien ske pradhan mantri, pravind kumar Jagannath. La télévision indienne diffuse en boucle l'arrivée premier ministre dans New Delhi pou sommet G20 sazé dila. Bisandia ki pravind kumar Jagannath lipa om i ban premier sef de gouvernement ki finna rive New Delhi. Dans l'aprèmidi sazé dila, premier ministre finna kode deux interviews ban journalistes indiens. D'abord à Asian News International, premier ekpli grand agence de presse télévisée dans l'Inde. Pravind kumar Jagannath dit qu'il est honoré, qu'il est fin invité dans sa grand événement-là, l'Inde, selon Lip, et donne la voix aussi à ban les autres pays qui pas membres G20. Pravind kumar Jagannath finna aussi révin le ban relation super special ki éna entre Maurice ek l'Inde, ek lo soutien la Grande Péninsule, le dossier Chagos. India Today, magazine d'information ki plus largement diffusé dans l'Inde, avec un audience des presque 8 millions d'immunes, finna aussi sollicite premier ministre pour un l'entretien d'une trentaine de minutes. Premier ministre indien, Lili Finne retourne New Delhi, azordi, après qu'Lili Finne participe dans le sommet de l'Inde ek Asiane. Dans Jakarta, Narendra Modi finna kose lobalien historik ek zéografik, ki Inies a déportné la depi pliski 40 ans, pendant sa sommet trois oula ki finne termine azordi, finne notamment question de ban relation stratézik. Mojipediyao, dans cette communauté hindoue, pe fête Krishna Janmastami. C'est un fête ki célébrei naissance de Krishna, huitième incarnation de Vishnu. Direction Astela, Montailong, akut yeswa t'yena ban la priyae dans temple iskun, Shri Chaitanya Sarawet Mat, bukubandevo finne kye bondye Krishna lo latir. Krishna Janmastami, lien de ban principale fête hindoue célébrée dans le monde entier. Sa fête-là, il célébre le jour d'Ashtami, soit huitième jour de la marée noire, qui connut Kuma Krishna Paksha, selon calendrier lunaire hindoue du mois Shravan. Shri Krishna Janmastami, il est comme si Krishna Bhagwani n'apparaît sur la terre. Mais avant d'y apparaître, comme si Bhoomi Devi, c'est qui en charge de la terre, les finales sont Brahmadji, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes dans la terre. Là, l'état Brahmadji, l'île n'est pas tout le monde d'Evita Devi, il y a le côté de l'océan d'Ilec, Shri Chagar Nujessa. Là, il y a une prière Bishnu Bhagwan, qui a trop beaucoup de problèmes dans la terre, c'est capable d'éliminer tout le monde de la terre. Considérés comme le Dieu de l'équilibre universel, Krishna l'y vénérait surtout pour sa compassion. Bandevo se tient nombreux pour célébrer l'anniversaire Karnhagopal, soit du petit Krishna. Je veux dire que le Dieu de l'équilibre universel, est-ce que ce qui comprend son essence, ce qui comprend son avis, est-ce qu'on peut être guidé vers le chemin spirituel et ne pas réprendre l'essence au monde matériel. À Salokazuwa, Bandevo fin passe la nuit dans le temple, accompagné de chants dévotionnels pour célébrer son naissance à minuit. Zodiyaswa ban les autres temples à travers l'île pour accueillir la naissance Dieu Krishna avec beaucoup de ferveur, de piété, de dévotion et d'amour. Krishna, c'est celui qui fin vit dans la terre pour éliminer le mal et rétablir la droiture. Ministre sport Stéphane Toussaint-Diaki-Maurice, ce performance dans 11e Jeux des îles est mémorable. Et là, pour qu'il résulte plus bon dans le prochain quatre ans dans Como, l'île lance un appel à toute bonne fédération sportive pour présenter un rapport complet, la bonne performance dans Madagascar. L'île fait une conférence de presse à Zodi pour faire un bilan, la bonne juge là, c'était dans le complexe multisport dans Côte d'Eau. Quatre jours après la fin 11e Jeux des îles, l'Océan Indien, Madagascar, ministre de la Jeunesse Expo fin fait un bilan. Avec un total de 181 médailles, dont 91 en lot, performance délégation Maurice l'y fait honneur et le mémorable. Pour Stéphane Toussaint, c'est un travail longue durée de la part de nos bandes sportives, encadreurs, fédérations et les autres institutions qui finissent les fruits. Ça restera des Jeux des îles mémorables. Le président du comité olympique, il finit mettre la barre haute. Au Como, nous a gagné le foot et nous a gagné les Jeux. Quand on analyse les résultats que nous avons eus à Madagascar, moi, je suis d'accord qu'il nous a pas à faire un challenge là. Ministre Toussaint fait une révision de nos performances de nos représentants, un dizaine au total, qui fait améliorer le recours des Jeux, notamment en athlétisme, dans para, athlétisme et dans natation. Il fallait la surveiller, une chambre de Tessa qui nage à Côte d'Or. Il fait également, c'est la boxe, badminton et l'haltérophilie à côté de nos bandes sportifs, fait réaffirme de domination. Ainsi, l'État peut donner 50 000 roupies pour chaque médaille de haut, 40 000 roupies pour une médaille d'argent et 20 000 roupies pour une médaille bronze. Il fait un cash prize pour aussi allouer un entraîneur avec des TN. Dans quatre ans, le ministre dit qu'il m'aura fait mieux encore dans Como. Pour cela, travail bise à commencer à citer la même. Là, je lance un appel à tous nos amis des différentes fédérations. Renvoyez-nous un rapport complet de ce qui, d'après vous, a marché, de ce qui n'a pas marché. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer, pour améliorer. Même si en boxe, on a eu neuf médailles d'eau, mais qui peut-il faire maintenant pour gagner 13 médailles d'eau? Même si en athlétisme, on a eu tant de médailles d'eau, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la médaille d'eau en football dans quatre ans? Également présent dans sa conférence de presse, Bidanla, président comité olympique mauricien et vice-président comité international des Jeux. Philippe Houtin-Woon fait le rappel qu'il y a ce rôle qui est responsable à résoudre les litiges ainsi qu'il avalise les résultats pendant les Jeux des îles. Concernant 11e édition JIOI, il dit qu'il y a un membre de ce pays participant pour le bientôt dans Como pour faire un cahier d'échange. Gros saisie, la drogue a aujourd'hui grand matin dans Pointe-au-Piment. La police a saisi un pied-gandia d'un valet de 1 million de rupis. Ce n'est pas un couple, une femme de 25 ans et qu'aussi un missier de 33 ans. Elle a eu une installation sophistiquée dans ce lacas pour sa plantation gandiale. Il a aussi 125 000 rupis que ce n'est. Une grande plantation cannabis continue d'utiliser l'équipement de technologie. À l'étage, elle a eu la case d'un quartier résidentiel dans Pointe-au-Piment. Le suspect, c'est une couple, une femme qui a 33 ans et une femme qui a 25 ans, qui a suçue la veillance policière depuis quelques mois. Elle a eu la case quand la drogue est retrouvée. Mais elle a eu les fichiers pour trafiquer la drogue. L'élément Special Intelligence Cell de l'ISSU, il a besoin de faire beaucoup d'efforts pour pénétrer les lieux aux petites heures du matin. Et ce, malgré qu'il a un mandat de perquisition. Trafiquants, la PCV, c'est une technologie de dernier cri pour faire trafiquer la drogue. Il a une plantation cannabis, c'est un trafiquant bien professionnel. Il a une partie de la drogue qui vous trouvez à côté, qui est presque prête à la récolte. C'est une opération assez difficile le matin, il y a une résistance. La police a besoin de break open pour avoir accès à la cultivation de la drogue. On fait un appel à la population qui doit continuer de donner la police un renseignement en toute confidentialité. Et nous pouvons travailler un renseignement d'une façon très intelligente, comment dire. Et ça, pour ne pas être suffisant. C'est une requête au bureau du commissaire de police qu'il mène à l'enquêteur de la piste à des cispélas. La drogue est destinée à une clientèle haut de gamme dont la valeur morchante totale dépasse le million. Un état crucial pour démantèler tout un réseau de trafiquants. Pour deuxième année d'affilée, l'aéropo Plaisance ingaillez l'aéropo dans l'Afrique. Dans la catégorie D à 5 millions de passagers, CEO AML Atoll de Ouvrat Bétchou dit qu'il a la direction et qu'il a aussi travaillé dans l'aéropo. Il a un rôle important dans le secteur touristique. Il a un rôle important dans le secteur touristique. C'est comme ça que nous pouvons contribuer pour réaliser notre ambition nationale et soutenir la croissance et le développement de l'Île-Maurice. C'est aussi la raison pour laquelle nous pouvons implémenter plusieurs projets de développement et amélioration de l'infrastructure à l'aéropo pour qu'il nous reste le meilleur de la région. Nous reviendrons. C'était le premier round de négociations entre Maurice et l'Emirat arabe-unie pour le UN Comprehensive Economic Partnership Agreement. C'est un accord qui est supposé consolide, porté un arrière entre ces pays dans beaucoup de secteurs et qui permet de créer une stratégie de coopération pour développer un nouveau secteur dans le domaine de l'innovation. Le représentant du ministère des Affaires étrangères et l'Economic Development Board commence une négociation avec l'Emirat arabe-unie à la commencement de la semaine. L'accord est supposé finalisé d'ici février 2024. Direction Wouton-Astela, ça fait plus qu'il y a un mois depuis qu'il national wholesale market est ouvert là-bas. Il y a des plantes, des morceaux et aussi des plantes qui vendent des légumes et des fruits. C'est une construction qui coûte 450 millions d'euros. A ce jour du grand matin, le ministre de l'Agriculture a fait un constat sur place. Petit souci technique, comment on peut trouver avec Saripo-Tazla ? C'est un atelier de réflexion qui a pour objectif fait un état des lieux. Le développement textile dans les mondes est aussi identifié par un besoin futur dans sa domaine. 50 ans de textiles mauriciens finiraient tracés à travers une présentation par directeur en charge de dossiers textiles, Girish Bakhto-Wensing, au niveau de Economic Development Board. Ce symposium-là, organisé par l'Université Maurice et l'ambassade de Japon, l'y peut réunir une cinquantaine d'académiciens et opérateurs locaux et internationaux engagés dans textiles. Parmi nous, il y a un délégué qui peut développer de nouveaux matériaux et je peux expliquer comment nous, à Maurice, nous capables de servir ces matériaux-là et pour nous rendre l'industrie beaucoup plus sostenible. Ministre Soumyl-Dedboula finit le progrès qui finit accompli dans l'industrie textile dans Maurice tout en souliant des défis et de l'opportunité qui besoin d'identifier pour assurer l'avenir à sa secteur-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de la loi, beaucoup de la régulation en ce qui concerne la sustainabilité, le gas emission, l'environnement, etc. Et donc la production de textiles, il faut respecter cette régulation-là parce qu'il est imposé aussi par nos acheteurs. Maurice finit une certaine réputation dans la production de wearing appareils et nos marchés trouvent dans l'Europe, dans l'Afrique, dans les États-Unis et donc nous devons continuer à obter avec tout le monde de la richesse qui finit là. C'est dans l'année 70 que le textile mauricien commence à développer. À ce moment-là, c'est un pilier de l'économie, un secteur qui emploie plus de 20 000 du monde. En Wouton, ça fait plus qu'il y a un mois depuis qu'un national wholesale market est ouvert, planté, morsant et concanté 28 légumes là-bas. À ce moment-là, le ministre de l'Agriculture a fait un constat sur place. C'est une sorte de réputation. et je me félicite au gouvernement pour l'investissement qu'ils ont fait et qu'ils nous continuent dans la même direction. Tout le monde ensemble, tout le monde entier peut travailler dans meilleures conditions et nous bien satisfaits. Production correcte là, on va au goût ? Nous déprimons. A l'étranger, la cause de la guerre en Ukraine et aux Etats-Unis pour donner l'aide supplémentaire, un milliard de dollars à l'Ukraine pour aider l'élite contre l'invasion russe. Antony Blinken, chef diplomatie américaine, actuellement en visite dans l'Ukraine. A côté, il fait une annonce, ça l'est là. Au total, depuis le commencement de la guerre, la Russie est là. Depuis février 2022, l'Amérique donne plus de 40 milliards de dollars à l'Ukraine. Nous avons des météos à cette situation générale et un divan lézé dans nos régions. Prévision pour le prochain 24 heures pour faire beau temps en général, grand matin et aussi dans l'après-midi demain. Dans la région Sainte-Croix, Pélaval aussi, pour faire beau temps. Demain, températrice maximale pour s'y payer à la moyenne pour environ 10 degrés Celsius. Il est pour voyer entre 23 et 25 degrés Celsius l'eau au plateau central et entre 27 et 30 degrés Celsius l'eau littorale. Divan pour lézé et voyable pendant la nuit et il est pour souffler depuis le sud-est environ 15 km par heure. La mer pour aziter en déau brisant avec gros vagues depuis le sud-ouest jusqu'à 1,50 m. Soleil pour léver des mains à 6h12 et coucher soleil 18h-d. L'information termine ici. Merci pour l'attention, madame Isier. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501